Salut et bienvenue chez Joe MISÈRE TAUROU Ah quand même hein ça on fait du poids tout ça Je vais donc dire merci à ceux qui suivent et je vais essayer de pas vous décevoir et pour ce faire aujourd'hui nous allons parler des alternatives à ce machin là Skype un truc dangereur ... 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 Alors il est vrai Skype et il est très pratique quand vous voulez communiquer que ce soit une personne ou plusieurs Néanmoins il vous ferme tout le temps tout vous avez des fois des instabilités on sait jamais vraiment tout ce qui se passe derrière c'est parfois pas agaçant et on peut vouloir ne pas s'enfermer avec une société privée Microsoft premier cas de figure vous voulez simplement une communication d'une personne à une autre vous êtes prêt à utiliser par exemple vous avez un ordinateur de bureau vous voulez communiquer avec un collègue de travail tout en lui montrant par exemple les pages sur lesquelles vous allez ou simplement pour discuter rapidement vous avez une solution qui est toute simple Firefox Hello voici la bestia il vous suffit tout simplement de cliquer sur la petite frimousse en haut à droite de cliquer sur le gros bouton en haut et vous allez créer une conversation une conversation évidemment si la caméra et le micro sont disponibles ils vous seront proposés il suffira de les cocher ou de les décocher et vous pourrez montrer aux personnes qui viendront dedans la page sur laquelle vous êtes et travailler en même temps ça vous permet de travailler en synchronisation en regardant les mêmes pages avec une autre personne sur des ordinateurs de bureau donc on est là dans une utilisation relativement spécifique mais je pense que ça vaut le coup quand même d'être montré sachant que l'autre personne n'a pas besoin d'être sur Firefox je crois que ça peut être sur un navigateur moderne tant qu'il supporte un système Chrome par exemple il n'y a pas de problème sachant que Firefox Hello il vous suffit de copier ce lien et de l'envoyer par mail ou par ce que vous voulez ça va très vite donc gardez-le à l'esprit une autre possibilité quand on est sur un bureau et qu'on veut faire quelque chose de simple c'est donc toujours en restant dans le web RTC le time chat on a possibilité dans une mesure relativement restreinte en raison des limites de vos connexions bien entendu vous avez par exemple des services comme Appyrian donc vous allez taper simplement vous allez créer une salle et les gens pourront entrer dedans bon je ne vous conseille pas de l'utiliser en massif étant donné que ça va vite saturer avec toutes les connexions paire à paire que vous allez faire c'est-à-dire ce sont des connexions tout le monde est connecté à tout le monde donc tout le monde échange avec tout le monde on va s'imaginer le poids même avec les systèmes SIP c'est-à-dire qui ont diminué la qualité en fonction de pour éviter de bouchons total honnêtement et encore eux en ont même pas d'ailleurs donc on va éviter il existe également donc dans les petits comme ça on a aussi on a le service WhatsApp donc WhatsApp qui est utilisable depuis le téléphone avec vous n'avez plus besoin de l'installer sur les bureaux pour continuer la conversation sur le bureau vous demandez WhatsApp Web tout simplement qui est exactement la même application sans l'avoir encapsulé dans un programme que vous auriez besoin d'installer c'est beaucoup plus simple et qui marche parfaitement bien et vous permettra de continuer vos chats et échanger vos liens directement depuis ici ce qui peut être fort utile Maintenant il existe d'autres services plus proches sur le plan massif ce qui intéresse certaines personnes dans Skype les bons vieux systèmes d'échanges massifs qu'utilisent les joueurs de jeux en ligne nous avons évidemment le bon vieux TeamSpeak il n'y a plus besoin de présenter qui est disponible sur tous les appareils vous louer un serveur et tout le monde peut aller dessus pour communiquer ça a l'avantage d'une demande de légèreté vu que le serveur centralise et renvoie à chacun et et vos évidemment c'est compatible avec tous les os sans exception et vous avez la voix qui va être répercutée c'est assez pratique quand on a besoin d'être à beaucoup bon TeamSpeak est une société privée si vous voulez un truc en quel vous puissiez avoir une confiance absolue et qui soit vraiment archi léger vous avez Mumble que j'utilise un petit personnel Mumble pareil indisponible sur tous les systèmes vous pouvez vous même vous mettre un serveur vous même la principale différence est que Mumble étant libre mettre les serveurs ça coûte rien à l'hébergeur contrairement à TeamSpeak qu'évidemment il faut payer pour pouvoir avoir le droit d'en offrir un hébergement commercial tout simplement et maintenant Google Hangouts bon c'est le concurrent absolu par Google lui vous allez lui demander par exemple si vous lui demandez un appel vidéo la première fois il va vous proposer d'installer le plugin parce que il travaille c'est pas complètement intégré mais enfin bon on installe le plugin pour le système où on se trouve vidéo tatatata vous lui donnez les autorisations oui je l'autorise je viens de le dire clac et vous allez pouvoir inviter des contacts bon après c'est quelque chose d'assez banal banal donc Google Hangouts l'avantage c'est qu'on peut faire on fait des fenêtres comme ça donc c'est c'est assez pratique assez facile à utiliser depuis mobile ou fixe même mais bon pour ma part ce qui m'embête toujours c'est de mettre tous les contacts dans Google toutes leurs données de ma vie ça me pose un problème j'ai pour ma part enfin je n'ai plus mes contacts chez Google et pour finir maintenant on va parler de ce qui va de ce qui arrive et dans ce qui arrive j'ai été contacté il y a quelque temps par une boîte qui se crée une boîte française alors pour l'instant évidemment tout ce qu'ils ont à présenter c'est un prototype basé sur du flash mais l'idée me semble vraiment intéressante donc dans la mesure où ils n'ont pas encore fait leur financement participatif je m'abstiendrai de critiquer une simple démonstration de concept enfin de critiquer méchamment du moins donc la dite société et voyons voir leur voicelink bon il y a leur lien vocal alors ce que j'aime bien dans leur idée c'est que vous avez une page d'accueil où vous voyez les discussions en cours un peu comme les salles d'accueil des jeux vidéo où vous arrivez comme ça sur la liste des parties en cours si elles sont verrouillées ou pas c'est vachement intéressant je trouve ne serait-ce que mettons vous avez un groupe d'amis vous voulez les retrouver sur une discussion t'as envie de taper la causette vite fait vous créez le groupe tout le monde connait un petit mot de passe voilà donné les autres arrivent là-dessus ils ont juste à cliquer rejoindre ça peut être franchement c'est une idée que je trouve vraiment sympathique euh alors pour l'instant effectivement bon il s'est basé de la technologie de cette sa share flash complètement obsolète donc ce qui empêche évidemment tout portage mobile néanmoins ils vont justement faire un financement participatif pour passer en HTML5 et passer sur les mobiles et là ça devient intéressant condition comme je l'aurai fait remarquer qu'ils soient totalement open source montrez tout les gars cachez pas des choses sinon vous devriez s'envoyer moins que Skype et ça sert à rien euh mais si vous faites de l'ouverture à fond tout en gardant ce concept là moi je suis convaincu que vous pouvez aller très loin alors quand on crée une conversation chez eux on a euh rendre donc la discussion visible ou pas dans l'annuaire j'imagine que sinon on donne le lien tout simplement accessible ou pas à d'autres utilisateurs euh bon les conditions générales évidemment euh donc alors on va lui dire tiens quoi je vais mettre qu'elle apparaisse créer donc on a pas besoin de créer de compte chez eux euh Joe Joe test tiens Joe test ça euh donc choix d'image bon voilà donc possibilité d'inviter du monde par pas mal de méthodes plutôt sympa très facile d'activer cam micro composer un message paramètres de la discussion euh voilà euh tatatata mettre le mot de passe euh un thème nombre d'utilisateurs maximum voilà voilà le le concept l'interface euh sincèrement je trouve ça génial comme vous voyez voilà on est bourré on est bourré d'options c'est ça ça gigote bien c'est c'est vraiment une bonne idée maintenant là l'idée d'avoir fait ça en flash à la base sérieusement les gars c'était une drôle d'idée mais bon non vous allez en développer ça avec une autre technologie mais vous pouvez le faire j'en suis convaincu euh surtout que maintenant WebRTC même s'il est prévu pour du pair à pair peut être utilisé avec des serveurs qui vont eux rediffuser les euh la discussion donc je reconnais que ça peut être très intéressant et euh permettre un un multi plateforme euh mais en tout cas vous allez avoir du boulot mais l'idée de l'interface euh je la trouve absolument géniale euh en tout cas tous ceux qui voudraient essayer allez sur le allez sur leur site je mettrai le lien euh essayez leur leur kit interface leur petit gadget l'idée est est vraiment très très séduisante pas besoin de s'enregistrer un annuaire simple euh des paramètres pratiques euh il y a des idées je remercie euh tous ceux qui suivent cette chaîne euh si vous avez des questions euh euh subtilières ou si j'ai dit si j'ai dit si j'ai dit des bêtises n'oubliez pas le la conversation en dessous je serais ravi euh euh de répondre et vous pouvez également euh jeter un oeil euh euh aux financements participatifs et autre chose dans ce genre là et à bientôt chez Joe ! les bah et tout j'ai